Merci, je laisse la parole à Christine Garnier. Oui, merci. Certains en ont déjà parlé. 2017 verra le début de la mise en œuvre de notre programme de l'habitat, 2017-2022, un PLH qui place l'habitant au cœur de la politique de l'habitat, dans un objectif, il faudrait aller un peu moins vite et rester sur une diapo précédente, voilà, merci, dans l'objectif d'un logement de qualité pour chacun et chacune, et un logement abordable. Alors, placer l'habitant au centre de la politique de l'habitat, qu'est-ce que ça signifie comme action, plus précisément ? Eh bien, par exemple, ce sera cette année un nouveau dispositif du logement toujours que nous lançons avec nos partenaires. Il s'agit d'adapter le statut du logement aux besoins du ménage et non l'inverse. Et par exemple, après une phase d'hébergement dans un logement, obtenir un bail de location dans ce même appartement, sans être obligé de déménager et donc sans perdre tout le relationnel mis en place dans le quartier. Placer l'habitant au centre, ça sera aussi le lancement d'un nouveau dispositif de conventionnement des logements privés en logement social pour à la fois lutter contre la vacance et créer des logements sociaux en diffus. Et ce sera enfin continuer le travail pour lancer l'encadrement des loyers pour éviter les dérives. On voit donc, à propos des chiffres, que le fonctionnement augmente légèrement à 1,7 million d'euros. Il s'agit d'assurer la montée en charge de Murmure 2 pour un montant de 911 000 euros. Par ailleurs, des efforts importants ont été réalisés pour contenir le budget qui est en baisse à périmètre constant, donc hors Murmure 2, et notamment sur la communication, les études, les observations, en internalisant et en rationalisant les actions, mais sans diminuer l'activité. Sur le fonctionnement, les engagements sont également importants sur le parc privé avec plusieurs dispositifs de veille et de gestion de logement qui sont prévus pour un montant de près de 120 000 euros sur la non-décence, la veille sur les copropriétés et le conventionnement de logement dont je viens de parler. Une enveloppe très importante de soutien public spécifique de 431 000 euros, notamment constituée de subventions au bénéfice de structures qui oeuvrent pour le logement et l'hébergement, et également le développement de l'offre intermédiaire entre le logement et l'hébergement pour 120 000 euros, l'opération au logement toujours. Sur les partenariats, nous avons le soutien aux différents partenaires pour un total de 163 000 euros. Ces postes sont en partie compensés par des recettes à hauteur de 280 000 euros. L'autre partie de la diapositive concerne l'investissement qui reste haut à 14,5 millions d'euros. La métro tient ses engagements, des engagements forts, notamment auprès des bailleurs sociaux, à la fois pour la construction et pour la réhabilitation, mais aussi sur Murmur 1 et 2. Et comme cela a été dit tout à l'heure, ce sont des aides avec de forts effets leviers, puisque l'ensemble de l'impact économique du PLH est de l'ordre de 500 millions d'euros par an, avec à la clé de nombreux emplois pour notre métropole. Sur la diapositive suivante, pour l'investissement, les propositions en dépense s'élèvent donc à 14,5 millions d'euros. L'enveloppe de financement du logement social reste principale, avec une stabilité à près de 8 millions d'euros, avec toujours l'objectif de financer 800 logements sociaux par subvention et 200 autres via le dispositif de minoration foncière de l'EPFL. Je voudrais insister sur ce point. C'est un acte essentiel de notre politique de solidarité. Le nombre de ménages demandeurs de logements sociaux augmente. Il vient de dépasser les 15 000 ménages. 15 000 ménages, donc l'équivalent d'une commune comme Echirol, pour mesurer ce que ça signifie. Sur l'enveloppe de réhabilitation de copropriétés fragilisées, qui est de 724 000 euros, une action toujours importante, avec la suite de plusieurs OPA, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le lancement d'autres aussi, la suite aussi du travail sur les centres anciens de Vizy, les ponts de clé, et un projet qui sera important, un programme particulier sur Renaudi, à Saint-Martin-d'Air, avec des enjeux à la fois thermiques, mais aussi sociaux, très importants. Et enfin, pour cette diapositive, sur l'enveloppe accession sociale de 364 000 euros, de nouvelles aides pour 75 ménages, nous lancerons dès cette année la refonte de ces dispositifs d'accession sociale, qui devraient ouvrir le dispositif, non plus seulement aux neufs, mais aussi à l'ancien, pour les locataires du parc social. Diapositive suivante, j'ai déjà cité Murmure et de l'ensemble de rénovation thermique, nous avons pour cette année, sur ce budget, à la fois la fin de Murmure 1, pour 721 000 euros, et également Murmure 2, qui monte en charge, avec une enveloppe de 1100 000 euros, avec le lancement de 7 à 8 copropriétés en opérationnel dès cette année 2017. En parallèle, la rénovation et la réhabilisation thermique du parc HLM continue, avec des efforts qui s'élèvent à 1,35 million d'euros, et une nouvelle programmation de 500 000 euros. La programmation 2017 sera arrêtée à 800 logements sociaux réhabilités, un effort important, mais essentiel, vu le grand nombre de logements sociaux réhabilités, et le besoin d'aider les bailleurs sociaux. Donc un budget habitat, qui lance la mise en œuvre de ce nouveau EPLH, avec à la fois des investissements importants, et également des actions innovantes de solidarité, au service des habitants, et de la transition énergétique. Merci beaucoup.